Bonjour, presque tous les journaux parus ce mercredi 13 mai 2020 jouent la prolongation des mesures d'assouplissement prises par le président Macky Sall. Dans Réoumi Quotidien, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Dufsar, dévoile la nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus au lendemain de ces mesures annoncées par le président Macky Sall. Il a annoncé que, conformément aux instructions du chef de l'État, la procédure de rapatriement des dépouilles des compatriotes sera établie dès aujourd'hui en rapport avec le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. La cohésion d'action et la nouvelle société économique doivent constituer un écosystème permettant d'éviter toute stigmatisation à l'endroit des personnes malades ou guéries du COVID-19, a-t-il le fait savoir. Et de l'avis toujours du ministre de la Santé, l'analyse des données récentes indique que la bataille doit être plus soutenue, particulièrement à Dakar. C'est ainsi qu'un groupe d'intervention viendra renforcer le comité national de gestion des épidémies de Dakar pour lui permettre d'infléchir la courbe épidémique dans un contexte d'une nouvelle stratégie de lutte. Et cette lutte contre la COVID-19 doit être considérée comme un combat dans la durée, soutient la une de critiques Abdoulaye Dufsar qui se prononce sur les fortes décisions du président Macky Sall. Il soutient dans ce quotidien, je cite, « Dès que le pic sera consolidé, nous allons vivre une évolution décroissante. Il n'y a aucune querelle de soignants sur la stratégie », ajoute le ministre de la Santé qui soutient à la une délibération que nos spécialistes estiment que le pic est déjà là. « Par mesure de prudence, nous préférons le constater à posteriori », précise Abdoulaye Dufsar. Le même occupe la une de Vox Populi où il déclare, « Il n'y a aucune capitulation, les choses ne nous échappent pas, on n'est pas dépassé », fin de citation. Et défendant le président Macky Sall relativement à ses mesures d'assouplissement, le ministre de la Santé Dufsar soutient la une de l'évidence que le chef de l'État a su adapter à la circonstance les mesures. Mais cet avis n'est pas partagé par l'observateur qui voit que le virage de Macky n'est ni scientifique ni médical. Selon ce journal, le pire est à craindre dans deux à trois semaines. Et le silence des docteurs Seidi Bousso et Remes-Gomdiaye sur ces mesures intriguent l'observateur. Cela aussi semble être le cas pour Source A, qui renseigne que le comité de gestion des épidémies est pris de cours relativement aux recommandations faites au président Sall par une équipe pluridisciplinaire d'éminents experts nationaux. En effet, si on en croit Source A, les membres du comité national de gestion des épidémies ne font pas partie de l'équipe pluridisciplinaire d'éminents experts nationaux invoqués par le président de la République pour justifier ces mesures suicidaires lors de son adresse à la Nation du 11 mai. Et après son discours à la Nation du 11 mai, le témoin constate une levée de bouclier contre Macky Sall. Les Sénégalais sont réservés quant à la décision de rouvrir les lieux de culte si on en croit ce quotidien. Et le quotidien 24 heures se demande si Macky va-t-il vraiment nous tirer de là. Ce journal fait état d'une situation angoissante liée au Covid-19 et à la nouvelle stratégie. Macky est encerclé, conclut net la tribune, qui évoque aussi les mesures d'assouplissement prises par le président de la République, donnant la parole à Détifal de Réoumi et Babacar Justin Daï, chroniqueurs politiques. Le même Détifal, dans Vox Populi, appelle le président Macky Sall à assumer ses responsabilités ou à démissionner de ses fonctions. Ce même journal fait état d'un contre-cours du discours du chef de l'État pour nous apprendre la démission du FRN au sein du comité Force Covid-19. Justement, l'analyse de Réoumi Quotidien se penche sur la lutte contre le coronavirus au pays de la polémique le Sénégal. Assange Somme note dans ce journal que le message à la Nation du chef de l'État de ce lendemain a suscité moultre réactions au sein de la société comme il fallait s'y attendre. Certains sont d'accord et d'autres le sont moins. Ce sont les lois de la démocratie dont la liberté d'expression est un défendement. Toutefois, chez nous, tout est sujet à polémique et la lutte contre le coronavirus en est une illustration. La suite est à lire à la page 4 de ce journal où l'on fait état de 109 nouveaux cas, dont 9 graves et 27 guéris. Selon le journal du groupe Pomo Consulting, l'artiste comédien touché par la COVID-19 est en réanimation. Et si on en croit à 24 heures, les services de réanimation s'approchent dangereusement de la ligne rouge avec 9 sujets gravement malades. La tribune en déduit que ça craint gravement avec un taux de 9,91% de cas positifs et 9 cas graves. Suffisant pour que les élèves refusent de retourner en classe, semble dire Vox Populi ou le collectif des gouvernements scolaires sonne la révolte soutenant dans ce journal, je cite, « On ne peut pas accepter d'être sacrifié ». Restons avec Vox Populi qui évoque à nouveau l'affaire du double mort de Daru Rahman pour nous apprendre que Baratouré a finalement avoué avoir égorgé ses deux enfants. La DIC a arrêté Baratouré, le père des deux enfants égorgés à Touba, renseigne pour sa part l'observateur qui explique comment les analyses de laboratoires de Dakar et de Bordeaux ont confondu le présumé meurtrier de ses fils. Ou en grand place pendant ce temps, voit les prédateurs fonciers envahir la lagune de la saumone avec la complicité de l'État. Et après l'arachide, les Chinois pirates, le poisson local, informe au Sud Quotidian qui signale des pavions de complaisance autorisés par l'État. Après les mesures d'assouplissement annoncées par le chef de l'État, Dakar Times évoque dans sa livraison du jour la discipline chrétienne. Et en sport, Stade donne la parole à Youssou Yalo qui assigne ses vérités en direction de la réunion du comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football prévue ce mercredi. Sounoulambe, dans sa livraison de ce mercredi, nous présente les quatre fantastiques de Guéjouaï. Il s'agit de Balagay Dos, Aties, Lakdo et Guigui. Voilà pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.